Salut à toutes et à tous, Marty Japan et bien les amis on se trouve dans une petite vidéo express ça faisait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo express aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 2018 ce qui veut dire qu'au Japon il y a la fameuse Ichiban Goody qui vient de sortir avec la collaboration License Dragon Ball Legends et vous le savez, dans l'ensemble je trouve ça très moyen mais j'aimerais bien voir quand même le produit final, voir ce que ça donne la chalot, je ne l'aime pas du tout mais, je précise bien, mais je viens de voir quelques photos et ça rend super bien franchement, comme quoi il ne faut pas se fier aux photos promotionnelles donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vivre avec moi cet Ichiban Goody je vous emmène dans un 7-Eleven les fameuses super-rettes à la japonaise les Konbini à chaque fois on me demande Marty, est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne un Ichiban Goody etc mais je vous l'ai déjà montré les amis j'ai déjà montré et en plus en France en France, il y en a de plus en plus dans les Micromania etc 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 même les revendres particuliers bref, on fonce dans un 7-Eleven et on fait péter deux tickets seulement voilà, je n'ai pas envie de mettre autant de pognon cette fois-ci dans cette série-là et puis c'est tout bon les gens, je viens de faire des 7-Eleven et en fait c'est mort c'est mort dans le sens où ils ne proposent pas l'Ichiban Goody il n'y en a pas du tout les mecs qui me disent on recevra ça dans la semaine pas aujourd'hui donc du coup je me suis rendu dans un Nittoyokado c'est une énorme super-être géante sur plusieurs étages normalement au coin enfant, ils proposent l'Ichiban Goody de ce mois-ci écoutez, on va voir ça ensemble je suis assez curieux et je croise les doigts pour au moins avoir la magie de Vegeta si elle est toujours là comme vous pouvez le constater les amis c'est blindé c'est blindé il y a tout donc moi je veux la magie qui est juste là la Goku au pire la Migaten Goku elle coûte un bras je vous dis pas bref, on va se faire péter deux tickets bon les gens on va faire un point on va faire un point sur ce que j'ai chopé j'ai pris 4 tickets et j'ai eu du cul j'ai eu du cul mais du cul oui mais non en même temps pour la simple et bonne raison que j'ai chopé exactement la même figurine et non pas celle que je voulais mais vraiment pas alors du coup comme vous pouvez le constater ici hop là j'ai chopé là à Goku en Super Sayadin celle que je ne voulais pas et j'ai chopé là à Goku en Super Sayadin voilà donc j'ai deux ici Shikishi à voir ce que ça donne parce que parce que ça a l'air de déboiter et si ça déboite on va checker ça ensemble de toute façon si ça déboite je pense prendre la collection complète parce qu'il y en a franchement le Migate le Dilen bien bien pardon bien sympa le Goku Kaioken Mammouth version je kiffe le Majin Vegeta un peu spécial mais à voir à voir bref on va checker tout ça à la maison bon voilà les amis vous avez vu j'ai chopé quand même la Goku Loa en double ce qui est dommage j'aurais voulu choper au moins la Majin Vegeta pour vous en faire la présentation la Gohan apparemment déchire de ce que j'en ai vu et la Shalom a pas l'air trop mauvaise qu'est-ce que j'entends par Gohan qui déchire j'entends particulièrement au niveau du visage qui hurle apparemment ça passe le Gohan Super Saiyan 2 c'est dégueulasse et je suis désolé de ne pas pouvoir filmer à l'intérieur c'est interdit il faut savoir que dans les grosses boutiques comme ça c'est interdit d'ailleurs il y a pas le building donc voilà donc j'ai pas pu vous montrer le tirage néanmoins vous avez vécu la chose avec moi vous avez vu ce que j'ai chopé je vais essayer d'avoir d'acheter je vais pas me faire chier la Majin Vegeta et puis c'est tout voilà les amis j'espère que cette vidéo express vous a plu ça faisait longtemps franchement une petite vidéo express comme ça comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook Marti Japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao ciao